Ce matin, Gilbert, 91 ans, reçoit la visite de sa petite-fille Pauline. Bonjour ma grande, ça va ? Oui, toi mémé, où sont tes petits ? Ils sont avec Jérémy à l'étage. Grand-mère, c'est rigolo de se parler comme ça. Bah oui, c'est marrant. C'est bien ma Pauline, je suis contente de te voir. Confinement oblige, les EHPAD sont interdits au public. Alors, pour combler la solitude, des appels vidéo sont organisés pour garder le lien avec les proches. J'espère que le virus va nous coucher. Oui, nous aussi, qu'on puisse reprendre l'air, se promener un peu. C'est vrai qu'on l'a au téléphone, mais du coup, c'est pas pareil. Là, je vois qu'elle se porte bien, elle sourit, elle rigole. Depuis une semaine, une quinzaine de résidents ont pu profiter de ces appels en visioconférence. Mais toutes les familles ne sont pas équipées pour. Pour les moins modernes, le bon vieux téléphone fait toujours l'affaire. J'ai un frère, par contre, tous les jours. Un jeune frère que j'appelle tous les jours, oui. Et lui m'appelle aussi. Ça vous tient compagnie un peu ? Voilà. À l'heure du confinement, les résidents s'accrochent aux petites choses du quotidien. Au moment du repas, le passage des aides-soignants, même rapide, redonne le sourire aux retraités. On ne s'est pas vu ce matin le repas qui arrive. Regardez. Le reste de la journée, les résidents doivent limiter les contacts. Ils s'occupent comme ils peuvent, donc seuls. Je fais beaucoup de lecture. Je regarde la télé, je fais de la lecture, je marchais un peu dans le couloir. Et puis, on arrive quand même comme ça, quoi. Il faut tenir bon. Il faut se motiver. Puis, il arrivera ce qui doit arriver. Enfin, on espère que non. Privé de visite depuis maintenant trois semaines, les résidents de l'EHPAD Elsa Triolet prennent leur mal en patience. Mais sans leurs proches, les journées sont plus longues. Merci, votre gentillesse. Merci.